salut à tous ici adrien d aujourd'hui mercredi 3 août 2016 bon l'heure est un peu tardive mais je tenais à faire cette vidéo ce soir parce que ça fait plusieurs fois sur mon site linux tricks qu'on m'en parle mais aussi dans les commentaires de mes précédentes vidéos à propos d'un bloqueur de publicité donc effectivement au jour d'aujourd'hui ça devient compliqué de naviguer sur internet parce qu'il ya des pubs partout donc là je j'ai pris une machine virtuelle linux mint il faut savoir que l'astuce fonctionne sous mac windows linux et va fonctionner avec firefox google chrome opera bref la fonctionnalité de bloqueur de publicité n'est pas limité à linux et à firefox bien entendu je prends juste une machine virtuelle ici c'est pour avoir un firefox vierge de tout vous verrez pas mon firefox avec mes 50 mille onglets et quelques extensions installés donc là je vais lancer firefox et déjà je vais vous montrer vous illustrer quelques petites choses donc le monde point fr voilà quand même un journal reconnu on a quand même des encarts de pubs si on va aller en suisse on peut aller en suisse ça y'a pas de problème voilà là on a quand même qu'un va pas en cap vacances inter hôtel on a de la pub sur des sites sérieux je crois que le pire c'est leboncoin voilà leboncoin.com enfin point fr donc là voilà une petite pub sympa tout à l'heure quand j'ai fait mes tests j'avais carrément un encart de pubs tout autour donc je vais voir si en naviguant sur quelques pages voilà ici on a un espace qui vient d'apparaître voilà une pub donc franchement il y en a marre de naviguer comme ça parce que même si le site leboncoin est très rapide c'est en quart de pubs elle est affichée par des millions de sites donc suffit que le site qui affiche la pub là qui s'appelle le secure fera vous voyez en bas à gauche là secure fera en dix points comme là il suffit qu'ils rame et ben en fait ça vous fait ramer toute la page pour la petite anecdote mon tonton qui habite en plein centre ville de dijon n'a pas la dsl il a un espèce de 512 kilos fourni par free parce que c'est une petite rue qui n'est pas desservie donc il a une connexion de misère et charger ses pubs c'est l'enfer pour naviguer sur internet donc moi l'outil que je vais vous présenter c'est un bloqueur de publicité qui s'appelle ubloc origin donc sur firefox on se rend dans le menu ici que certains appellent le menu hamburger on va dans les modules et dans le catalogue des modules on va chercher ubloc donc une belle au ck il y en a plusieurs on va prendre ubloc origin peut-être que certains ont déjà utilisé adblock il faut bannir adblock adblock est lourd voyez ubloc origin est quand même plus léger ça a été testé et adblock a passé des marchés ou je sais pas quoi et les publicités dites non intrusives sont autorisés avec adblock plus alors que ubloc origin va tout bloquer donc on installe voilà c'est tout simple une fois qu'il est installé ici on a le petit blason qui est là donc si on retourne sur notre site leboncoin j'actualise la page boum l'encart de pub a disparu le site est rapide à charger je vais sur le monde point fr bon voilà fait exprès les pubs le site a dû se rafraîchir et les publicités ont disparu et on voit ici que sur ubloc origin on a le nombre de publicités ou de sites tiers qui ont été bloqués donc rien que sur le monde point fr 26 sur le boncoin 18 bon en configuration par défaut ça marche ce que vous pouvez faire c'est que si jamais vous voulez désactiver le bloqueur de publicités pour un site en particulier suffit juste de cliquer sur le rond là voilà ça désactive le bloqueur de pub si je reviens sur le boncoin les publicités reviennent on voit que l'encart est prêt à être affiché la pub est là le petit blason est grisonné donc l'anti bloqueur enfin le l'anti pub est désactivé par contre c'est valide que sur le site sur lequel on est c'est à dire que si on revient sur le monde il est toujours activé c'est pas une activation désactivation générale mais c'est site par site voilà parfois vous allez tomber sur des sites malicieux j'ai mis en place une petite expérience pour vous prouver quand même parce que il ya des gens qui sont malins donc là je vais sur mon site de développement et donc certains sites détectent si oui ou non vous avez un bloqueur de pub et vous demande de le désactiver sinon vous pouvez pas surfer exemple ici sur mon site voilà j'ai mon super site de la balle qui tue de la mort 1 et là voilà j'ai mis en place un petit script qu'on trouve sur certains sites qui détectent qu'on a un bloqueur de publicité et du coup on peut pas on peut pas cliquer on peut pas accéder au site on peut rien faire parce que on a cette fenêtre qui nous dit merci de désactiver le bloqueur de pub donc on est d'accord qu'il est hors de question de désactiver un bloqueur de pub pour aller sur le site je vous fais la démo là je désactive le bloqueur de pub je réactualise mon site j'ai plus le message d'erreur et là voilà je réactive je rafraîchis le site on retrouve le message d'erreur donc il détecte bien je vous prouve par a plus b qui détecte bien mon bloqueur de pub donc pour cacher ça et pour configurer correctement uBlock Origin vous cliquez dessus vous cliquez sur uBlock Origin ça va ouvrir la page des préférences et là c'est important vous allez dans liste de filtres et là vous cochez toutes les cases de la rubrique publicité et elle porte bien leur nom ici anti adblock killer adblock warning removal list ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire anti adblock killer ça veut dire que on va tuer les anti anti bloqueur de pub c'est quand ça commence à être le chat ou le chien qui se mord la queue mais les sites attaquent par des techniques malicieuses alors uBlock Origin permet d'activer ça on va pas s'en priver adblock warning removal list 1 c'est une liste c'est la liste qui permet une liste de sites parce que tous ces petites extensions qui qui font afficher ça là sur les sites c'est des listes génériques il y a cinq ou six sites qui vont afficher ça donc ils sont connus ces sites là donc ça ça va viser à bloquer ces petits scripts là qui génère ces messages là j'applique en haut à droite j'applique les paramétrages et maintenant que j'ai appliqué mes paramétrages si je rafraîchis mon site et ben là boum il me demande plus de désactiver mon bloqueur de pub parce que le script ici donc ça c'est pour la partie développeur il ya un script là adblock checker qui va vérifier si oui ou non si oui ou non le bloqueur de pub est activé ce script là il est bloqué par le bloqueur de pub et du coup maintenant on a plus le message qui s'affiche merci de désactiver votre bloqueur de pub et si on va sur un site comme là le bon coin mon bloqueur de pub il est toujours activé et auquel les pubs sont toujours bloqués c'est pas un fumisterie qui dirait hop attendez là on a en fait ce que des casques que j'ai coché c'est pas pour désactiver le bloqueur de pub c'est bien le bloqueur de pub est toujours actif et là mais les éventuels scripts qui peuvent traîner sur internet qui détectent qu'on a un bloqueur de pub et qu'il est activé et ben eux ils sont bloqués aussi accessoirement pour configurer de manière un peu plus poussée le bloqueur de pub vous avez différentes rubriques qu'on peut activer en plus là on a des filtres expérimentaux on a des filtres qu'on peut activer sur la confidentialité donc là c'est à dire que ça va bloquer en plus des publicités tout ce qui peut traquer donc en français pister l'utilisateur tous les éventuels mouchards facebook avec les petits boutons j'aime quand vous allez sur un site par exemple de bijouterie faire une offrir une bague à copine vous allez sur un site de bijoux manque de bol il ya le petit bouton j'aime il récolte votre adresse ip votre copine qui se connecte un jour plus tard sur facebook sur un pc de la maison ou même sur votre pc elle va voir un encart de pub sur facebook sur les bagues elle va commencer à se douter de quelque chose donc là ces petits mouchards qui sont positionnés sur internet vont être bloqués également on a tous les trucs pour les réseaux sociaux on peut bloquer tout ce qui est réseaux sociaux on peut bloquer tout ce qui va être domaine malveillant voilà et donc il ya tout un tas donc si vous voulez regarder plus en détail vous pouvez voir tous les filtres qu'il existe et une fois que vous avez coché les filtres qui vous intéresse donc moi ce que je fais quand je configure un ad bloc enfin eu bloc origine ce bloqueur de pub là sur les ordinateurs de mes proches ou même sur moi même je coche tout ce qui est dans publicité et tout ce qui est dans confidentialité il suffit en haut à droite après d'appliquer pour valider les changements et on peut même se permettre de mettre à jour les filtres c'est à dire que ces listes elles sont mises à jour régulièrement donc quand le bloqueur de pub eu bloc origine se met à jour ces filtres se mettent à jour mais ça mange pas de pain de relancer une mise à jour on voit que c'est c'est des fichiers qui sont téléchargés qui contiennent tout la liste des noms des sites qui offrent de la pub pour pouvoir les bloquer voilà donc voilà j'espère ça répond à la question des nombreuses personnes qui m'ont intercepté sur youtube sur mon site ou même par courrier électronique par rapport à ma configuration de ubloc origine alors je pense qu'il y aura peut-être des personnes qui seront éventuellement intéressés pour récupérer cette configuration et l'appliquer sur des fichiers enfin sur des machines par défaut j'ai pas la réponse à la question j'ai pas la réponse exacte j'ai pas poussé mes tests mais il est fort probable que dans le dossier des répertoires enfin dans le dossier des préférences de firefox donc sous linux c'est dans le dossier personnel dans le dossier point mozilla sur windows c'est dans c user le nom de l'utilisateur app data roaming mozilla firefox dans le nom du profil et ensuite on a un dossier qui s'appelle extension non c'est pas dans extension extension c'est les extensions qui sont installés je vais appuyer comme ça il me semble dans extension data voilà on a affiché qui s'appelle ubloc 0 sqlite qui est une base de données sq light sql light là il est 23h05 on voit que le dernier accès a été à 23h04 donc c'est le seul fichier d'après mes recherches qui a été modifié et qui pourrait appartenir à ubloc donc il est fort probable vu sa taille qui contiennent l'ensemble des listes et la configuration de ubloc donc c'est à confirmer parce que là si je renomme point zz que je relance firefox voilà là on a le fichier qui se crée on voit qu'il ya des fichiers temporaires qui se crée à côté et là si je retourne dans les paramétrages on voit que confidentialité et publicité ne sont pas cochés si je ferme firefox que je supprime ça et que je restaure mon fichier précédemment créé celui qui a été généré tout à l'heure que je relance firefox on va voir que dans liste des filtres les paramétrages sont mémorisés donc je pense que dans ce fichier on a toute la config de ubloc origine il ya peut-être un autre fichier à vérifier mais pour moi c'est celui là donc vous avez noté l'emplacement slash home slash nom d'utilisateur point mozilla firefox le nom du profil extension data pour linux et pour windows c'est ses users le nom d'utilisateur abdata roaming mozilla firefox le nom du profil extension data voilà donc j'espère que ça répond aux questions des différentes personnes qui m'ont interpellé là dessus et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je la vidéo que je viens de vous enregistrer que vous allez voir en ligne prochainement je pense que je referai un article avec l'ensemble des chemins et des infos qui se contiennent dans la vidéo je rédigerai l'article probablement demain mais la vidéo sera en ligne ce soir voilà et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao